Salut, c'est Big John pour Brut, je suis physionomiste en boîte de nuit. Salut, c'est Little Jack pour Brut, je suis physionomiste depuis 35 ans, je bosse dans le milieu de la nuit depuis 35 ans. Avant, je bossais dans le milieu du jour. Je vais vous donner quelques petits conseils pour vous faire recaler en boîte de nuit. Arrivez bien, déchirez, genre vous êtes chez vous un peu avant, vous buvez Jet 27, vodka, champomis, du parfum, buvez. Il faut arriver devant la boîte de nuit déchirée et quand le videur, souvent il ne vous regarde pas dans les yeux le videur, vous, vous le regardez dans les yeux et vous lui dites, il va vous dire vous êtes combien et vous lui dites, je suis tout seul fils de pute. Ça c'est bien ça. Si vous venez en groupe, très important, venez pas moins de 10, venez entre 10 et 39 personnes. Pas de filles, surtout pas de filles. Pour bien se faire recaler, le style c'est nécessaire, le style c'est important. J'aime pas citer de marque mais je vais le dire. Si vous voulez faire recaler, Philippe Linn, Yellow Corner, survête du Milan, survête du Barça, survête de Chelsea, survête de l'Inter, survête... Allez-y à fond, Planet Rap. Le mot d'ordre c'est Planet Rap sur Skyrock. Et le plus important là-dedans c'est l'attitude. Tu peux être l'homme le plus moche de la Terre, la femme la plus moche de la Terre, il faut avoir l'attitude. Si tu arrives en boîte de nuit déjà en faisant la gueule, tu marques des points, c'est bien. Après il peut y avoir une autre attitude aussi, très importante. Tu peux arriver et avoir up de te présenter. Tu peux arriver en timidité, ça c'est très rare mais ça marche beaucoup pour se faire recaler. Tu peux arriver en disant, monsieur, je peux m'appeler, je peux... Ça c'est bien. Si tu arrives de manière arrogante en pensant que tu viens chez ton père, c'est super. Si tu arrives en pensant qu'on est tes esclaves et que tu nous ordonnes de t'ouvrir le cordon, c'est super. Et quand tu arrives, n'hésite pas à dire, les esclaves, les esclaves, ouvrez-moi le cordon, ouvrez-moi le cordon. Ça c'est super. Et quand un videur il vous dit non, faites-vous cramer définitivement. Au moins c'est non, direct. Le mec il vous dit non, vous insistez. Comment ça non ? Il va dire j'ai dit non. Il va dire ah ouais non, et bien moi je la rachète ta boîte de nuit. Je la rachète toi et tous les gens qui travaillent dedans, même les canapés, les jus de pommes. Le plus important c'est de choisir le bon soir. Si je vous donne un conseil pour bien vous faire recaler, sortez un soir de la Fashion Week. Un samedi soir, Fashion Week, une heure et demie du matin. Alors vous allez me dire pourquoi Fashion Week ? Pourquoi ? Parce qu'il y a des cobayes dans la queue. Vous arrivez, il faut que vous soyez un peu éméché, un peu bourré déjà. Et il y a plein de grandes mannequins américaines, anglaises, danoises. Vous arrivez, vous leur parlez un peu en anglais. What's your name ? Kifesh ? Tu viens d'où ? I love la Norvège. Tu vois ? Ikea, Suède, nana, tu commences à... Tu vois, tu discutes avec elles, tu t'ambiances, tu parles fort. Tu leur proposes, tu sors une bouteille d'oasis tropicale. Ou tu sors une bouteille de tropico, tu leur en proposes. Là le videur il va commencer, tu vas dire toi parle pas avec moi, vas-y. Et là ça va commencer à dégénérer. Et là vous avez des chances de bien pas rentrer. Mais le plus important, c'est pas d'avoir du style, c'est pas d'avoir de l'attitude. Pour être sûr de bien pas rentrer, c'est l'endroit. Visez que des endroits chics. Il faut aller dans le huitième, sur les champs, vous arrivez, vous foutez bordel, vous arrivez en voiture. Le mieux, généralement quand il faut arriver en voiture devant la porte, et le siège bien baissé, et vous regardez les vidéos, vous allez dire on peut se garer là ou c'est comment ?